Générique ... Présenté par Slahdi Mubarak, bonjour. Au sommaire de ce journal, verdict du procès des terroristes de Jandouba, des jugements allant jusqu'à la peine de mort. Attention, danger de neige. Le ministère a forme que la route nationale 17 reliant à Barca, à Babouche, Indra, Mfernen et Jandouba est toujours coupée. L'élan de solidarité pour porter de l'aide aux sinistrés du froid se poursuit en direction du nord-ouest. Le froid fait sortir les terroristes de leur tanière. Il s'attaque aux habitants à Brila à la recherche de la nourriture. Menace d'intervention en Gambie en cas d'échec des efforts diplomatiques pour convaincre le président Jamah de céder le pouvoir. Cannes 2017, la Tunisie sera face à l'Algérie. Un match décisif pour la qualification au deuxième tour. La chambre criminelle près du tribunal de première instance de Tunis a rendu son jugement hier dans l'attaque terroriste de Jandouba qui a eu lieu le 15 avril 2014. Les jugements prononcés contre les 46 accusés dans l'affaire varient du non-lieu à la peine de mort en passant par 4 ans, 14 ans, 30 ans et la perpétuité. Rappelons que cet acte terroriste avait fait 4 morts et plusieurs blessés dans le gouvernement de Jandouba, dans les environs de Boularygia et ce suite à un faux barrage sécuritaire mis en place par un groupe terroriste dont le dangereux Atfhaneshi. Le ministère de l'Intérieur a rendu public hier un communiqué concernant l'état des routes dans le gouvernement de Jandouba suite aux chutes de neige enregistrées dans la région. Ainsi, le ministère informe que la route nationale 17 reliant Tabarka à Babouche, Indraham, Fernanda et Jandouba est coupée ainsi que la route nationale 11 reliant Indraham à Amdoun. Le ministère incite les utilisateurs de la route comptant aller à Indraham dans les prochains jours à vérifier la météo. Les utilisateurs de la route doivent également modérer leur vitesse, être prudents et respecter les distances de sécurité. Même si la situation générale semble s'arranger dans les régions montagneuses, les habitants de Rardimau et de Jandouba font face aux coupures d'électricité et au blocage des routes. En écoute notre correspondant Jamel Tibi du Kef. La neige a aggravé la situation. Rendant encore la circulation automobile difficile voire impossible dans de nombreuses localités rurales de Indraham comme celle de Tbeini, Darfat, Massid et Abdallah. Mais aussi dans certaines cités de la ville comme celle de Nour et de Khadr, Rardimau, l'autopo est aussi alarmant. Dans les localités de Ma'dan, Rur et Insultan sans électricité, tout comme dans la localité de Soalhi à Jandouba Nord où la chute de deux poteaux électriques a provoqué la coupure de l'électricité et paré cocher de l'eau, horizon de l'impossibilité des opérations de pompage. Le délégué de Indraham n'a pas non plus caché son pessimisme quant à la dégradation de la situation. Seul point de lumière, les grands axes routiers sont désormais ouverts à la circulation. Mais l'accès à Indraham est toujours interdit, excepté pour les cas d'urgence. Cela dit, l'élan de solidarité se poursuit pour aider les démunis à lutter contre la vague de froid qui s'est abattue sur le pays. L'association Sautounin collecte vêtements, meubles et jouets pour les enfants du Nord-Ouest. L'un de leurs projets en cours est la prise en charge de la famille de la jeune Rania décédée à Ouled, à cause d'une maladie non soignée. Le Point avec Heidi El-Bheri, présidente de l'association Sautounin au micro de Yasmine Hajri. Nous organisons une collecte pour la famille de Indraham, celle qui a perdu sa petite fille. Nous sommes en contact avec une association Indraham qui va aller pour nous enquêter sur place. Nous faisons une collecte de vêtements, de meubles, de n'importe quoi qui peut être nécessaire pour la famille. Nous prévoyons aussi le projet de construire en bâti 30 mètres carrés qui peut servir pour la famille. Et surtout, surtout, nous ferons le nécessaire pour que le petit garçon diabétique soit bien suivi par des médecins. On s'engage à payer les frais d'internat pour l'une de ses filles. En attendant qu'elle ait un logement, nous nous engageons à payer aussi, si elle le désire, un loyer sur Indraham pour qu'elle puisse passer bien l'hiver avec sa petite famille. Le chef du gouvernement, Youssef Ched, a effectué une visite au sein de la salle d'opération de la protection civile, l'auberge du lac, afin d'examiner la situation dans les régions touchées par la vague de froid, notamment par les grandes quantités de neige. Youssef Ched a affirmé que la situation est en amélioration et que la quasi-totalité des routes ont été ouvertes après les interventions de la protection civile et des institutions sécuritaires. Pour le chef du gouvernement, la situation a démontré la solidarité des citoyens qui ont hébergé les personnes dans le besoin. À cause du froid aussi, des éléments dangereux dissimulés dans les auteurs du Mont Ambril ont pris d'assaut des habitations de la localité de Douar-le-Lia et se sont attaqués aux habitants. Les assaillants ont volé des provisions et autres produits alimentaires avant de prendre la fuite. La circulation des personnes via le poste frontalier de Rassijdir a repris dans les deux sens après que les protestataires aient dégagé la voie pour le passage des familles libyennes. Toutefois, le sitting se poursuivra jusqu'au rétablissement inconditionnel du trafic des marchandises, a précisé le porte-parole des protestataires. Les députés de l'ARP se mobilisent pour mettre sur pied une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'envoi des jeunes dans les zones de tension durant la période de la Troïka. On écoute l'élu Leila Chetaoui au micro de Zeynepers. Il est temps pour le Parlement de mener une enquête sur l'envoi de ces jeunes. Qui a envoyé ces jeunes ? Qui sont les responsables ? Comment ils ont fait ? Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour envoyer ces jeunes ? Le financement, les associations, les réseaux qui ont conduit tous ces jeunes et tous ces milliers de jeunes à partir et à aller dans les zones de conflit. La plupart des députés ont été tout à fait d'accord pour la mise en place d'une telle commission d'enquête. Il est important que le Parlement aujourd'hui saisisse ses chances pour montrer aux Tunisiens qu'il est capable de mener une enquête d'une manière transparente, efficace. Personnellement, je pense aujourd'hui que si on n'est pas capable de mener une enquête pareille, c'est que le Parlement n'a pas vraiment sa place aujourd'hui en tant que premier pouvoir en Tunisie. Restons à l'ARP pour noter que le bloc parlementaire Denis Dettouns a contesté hier les résultats du vote organisé la veille concernant une proposition relative à la formation d'une commission d'enquête sur les suspicions de corruption touchant la présidente de l'instance Vérité et Dignité, Sihem Ben Sedrin. Le président du bloc de Nidia Touns, Sofiane Toubel, a indiqué que son groupe parlementaire a constaté que les voix du député Hedi Giddich de Nidia Touns et Riaz Jhaiden de Affair Touns n'ont pas été comptabilisés. Pourtant, en faveur de la proposition, un recours a été déposé au bureau de l'Assemblée des représentants du peuple. Les responsables qatari ont réitéré, lors d'une rencontre à Devos, avec le chef du gouvernement Hussef Ched, l'engagement de leur pays à concrétiser les promesses faites lors du Forum international de l'investissement Tunisia 2020. Ils ont souligné ainsi leur volonté de continuer à appuyer les efforts de développement économique, surtout dans les secteurs compétitifs et à forte employabilité, et de soutenir les entreprises tunisiennes pour réussir leur internationalisation. Dans le monde, les troupes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se tenaient prêtes à intervenir en Gambie, à partir du Sénégal, en cas d'échec des efforts diplomatiques pour convaincre le président Yahya Jamah de céder le pouvoir à Adama Barraou, qui se prolongeait aujourd'hui au-delà du terme de son mandat. Les habitants et touristes ont quitté déjà au nombre le pays. Un attentat suicide revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique visant des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali a fait près de 60 morts à Gao, principale ville du nord du pays. Le président américain Barack Obama s'est dit profondément inquiet face au conflit israélo-palestinien lors de sa dernière conférence de presse avant de passer le pouvoir au républicain Donald Trump qui l'a mis en garde contre une situation potentiellement explosive. Sport, le derby maghrébin entre les aigles de Carthage et l'équipe algérienne aujourd'hui à Franceville à 17h sera décisif pour la qualification au deuxième tour. Un derby qui s'annonce explosif entre deux formations qui se sont affrontées 43 fois, soldées par 15 victoires pour l'Algérie contre 14 pour la Tunisie et autant de matchs nuls. La sélection tunisienne de handball a effectué pour sa part hier soir une dernière séance d'entraînement à Metz à la veille de son match face à l'Angola. Comptant pour la cinquième et dernière journée du groupe B, le staff technique a consacré la séance à remonter plutôt le moral du groupe après la déception du dernier match nul concédé mardi soir face à la Slovénie 28-28 qui a compromis ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. La météo enfin, une nette amélioration des conditions climatiques. Les températures seront en légère hausse, les maximales seront comprises aujourd'hui entre 11 et 16 degrés et voisines les 9 degrés sur les hauteurs. Voilà pour cette édition. Un rappel de ses principaux titres. Verdict du procès des terroristes de Jendouba, des jugements allant jusqu'à la peine de mort. Attention, danger de neige. Le ministère informe que la route nationale 17 reliant Tabarka à Babouche, Indraam Fernanei Jendouba, est toujours coupée. Le froid fait sortir des terroristes de leur tanière. Ils s'attaquent aux habitants à Mgril à la recherche de la nourriture. Menace d'intervention en Gambie en cas d'échec des efforts diplomatiques pour convaincre le président Jamar de céder le pouvoir. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochaines informations à 9h avec un flash de l'actualisé. A tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada